Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah ala barakatillah. Nambdaq. Hissa Jadida. Sfha 188. Nia ut-sahud ut-manin. Page. 188. 189. Lecture. Compréhension. Objectif. Lire. Un texte à caractère narratif. Donc là on va étudier le texte narratif et on a déjà vu que le texte narratif c'est un texte qui raconte, qui raconte une histoire réelle ou imaginaire. Donc le texte narratif. Wannus ki hikilina qissa haqiqiya au qissa khaialiya. Donc c'est un récit. Donc là il mène le thème les jeux et les sports. Avant la lecture, j'observe et je découvre. Vous allez voir l'image. Que vois-tu sur la photo ? Regardez la photo, c'est une fillette avec un débardeur. Et elle a une position de courir. Le corps il est en train de courir. Le bras derrière et le bras devant. Donc elle est en train de courir. Et on a regardé la cuisse devant et l'autre cuisse en arrière. Donc c'est une fillette qui est en train de courir. Donc elle dit Qu'est-ce qu'on va dire ? Je vois une petite fille qui court. A ton avis, de quoi va parler le texte ? Le texte va peut-être parler de cette petite fille. Le texte va peut-être parler de cette petite fille. En combien de parties peux-tu découper ce texte ? En quatre parties. Alors si vous voyez le texte, vous allez trouver qu'on a quatre parties. Connais-tu le sport pratiqué par le personnage ? C'est peut-être la course. C'est peut-être la course. C'est peut-être la course. Maintenant, on va passer à la lecture de ce support. Cours Ayana ce matin. Comme chaque matin, dès l'aube, Ayana sort de chez elle sans un bruit. Elle s'étire, puis elle enchaîne sous et pas chassée pour s'échauffer. Donc elle dit l'échauffement, t'chénètes, d'yelha, Elle respire à fond, c'est-à-t'en-efface bi'ourmq. Le regard rivé à la nuit qui s'enfouit. Donc, où qu'elle chauffe, c'est-à-dire la nuit qui s'enfouit. C'est-à-dire la nuit qui s'enfouit, c'est-à-dire la nuit qui s'enfouit. Enfin, elle s'élance vers une heure de liberté Avant d'enchaîner les nombreuses tâches de la journée. Donc, qu'elle s'élance vers une heure de liberté Ses pieds nus martèlent la terre rouge Et craquelés des hauts plateaux d'Ethiopie. Son cœur bat au rythme de sa foulée. Les coudes collés au corps, Ayana court. Elle avale les kilomètres et contemple au loin le lever du soleil. C'est son instituteur qui lui a conseillé de s'entraîner tous les jours. Donc, vous avez dit qu'elle s'envoie à tous les jours. Dès le petit matin, dans le matin. Tu es douée, Ayana. Tu deviendras peut-être une grande championne. Ça t'osbihina, rubbama, batala kabira. Comme Turinèche, dit Baba, Ayana l'a écoutée. Et depuis, elle rêve d'égaler Turinèche. Championne du monde et championne olympique de course à fond. Donc, l'austade d'iel hâta hâta hâ, mitel, عaddaa kabira, l'hiya di Baba. Ouhyea sma'at li, ou b'det katihlim anna hâta wuli b'chal hadik l'addaa, batala alamia fil jari. Mais aujourd'hui, elle n'a qu'une chose en tête. La grande course qu'elle disputera dans six semaines à Adissa Abeba. Elle veut à tout prix arriver en tête de la catégorie des 8-10 ans. Donc, l'aikin l'yom, elle n'a qu'une chose en tête. J'ai hâta 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 f'rasha. Hiya, s'ibak l'kabir l'hiya di koun fi Adissa Baba. Elle veut à tout prix arriver en tête. Donc, baga t'kun l'oula fil m'jmu'ha, ou fiqet, 8-10 ans. Si elle y parvient, elle gagnera sa première paire de baskets. Donc, il a t'lajats mil al-awail. Gadi t'rbih l'sibirdila, l'oula, zawj diel sibirdila, les baskets. Kansmi hum des baskets, des chaussures, du sport. Gadi t'rbih hum li anna kimach f'naf b'dayet nass. El kour les pieds nus. Gadi t'rbih b'qadamayni xafiatayn. Donc, l'an, asbaha l'hadaf dielha. Ou, aowla, t'rbih l'l'hida al-riyadi dielha l'aowel. Et peut-être, kan non t'rnur la remarquera. Ou, rubbama, chi muderri birdliha l'bal, ou intabih l'kudurat dielha. Il l'angajera au sein de l'équipe des juniors. Et là aussi, elle koura encore et encore. Donc, gadi d'e-dikhilha مع l'mjmu'ha dielou diel les juniors. Ou, gadi qadjri, ou djri, ou djri, pour rapporter un jour, une médaille, d'or, asepa, en bachinhar, djib, midalia d'e-habiya, l'aba dielha, l'abu l'um dielha. Agnès Larouche, Kour Ayana, petit roman, rajout l'édition 2012. Donc, le texte d'Yana, c'est Kour Ayana. Donc, pendant la lecture, je lis, et je comprends. Aqraou ou afham. Ce texte est de type narratif. À quoi le reconnais-tu? Donc, adnass, min anoua annoissous narratif. Hina chufna explicatif, injonctif, informatif. Il a akheru, chufna aydan narratif, chadditna l'i sabiqal. À quoi le reconnais-tu? Bach, arfna di annahou narratif. Je le reconnais grâce à la phrase ce matin comme chaque matin dès l'aube. On situe le temps dans le passé. C'est un indicateur de temps et au passé en plus. Je le reconnais grâce à la phrase ce matin comme chaque matin dès l'aube. Deuxième question. Que fait Ayana chaque matin? Chaque matin, elle sort de chez elle sans bruit, s'échauffe, qu'est-ce que dit l'échauffement, respire à fond, c'est un efface béromk, puis s'élance vers une heure de liberté, c'est-à-dire elle court. Elle va courir. Elle sort de chez elle sans bruit, s'échauffe, respire à fond, puis s'élance vers une heure de liberté, c'est-à-dire courir. Où Ayana fait-elle sa course? Ayana fait sa course sur les hauts plateaux d'Ethiopie. Donc, c'est une éthiopienne. Il y a une éthiopienne. Ayana fait sa course sur les hauts plateaux d'Ethiopie. Ayana cour pieds nus. Pourquoi? Donc, Ayana katjuri bi kadamayni hafiyatayn. L'imada? Ayana cour pieds nus. car elle est peut-être. Donc, ayana yamkan l'anma taw nash une raison lache elle cour les pieds nus. Mais yamana qu'adron stint juha. Dima anna hank fachana w'chalqat hada foo anna ha t'erbih hidak hidak li jarri fuh almus sabaqa fa akide anna ma anna la imkaniyat bach t'achud waحد liha shakhsie. Dan yamkan hite car elle est peut-être pauvre, faqira et n'a pas de quoi s'acheter des chaussures adaptées pour la course donc on a quand même l'aïdia ria d'y a qui est une mouklifa qui est une tâme d'il-hazay qui est une mouklifa d'il-raha, d'il-qadam d'il-mulahamat d'il-jari ou l'adou et l'akhiré ou bien car elle veut courir pieds nus comme certains nathletes africains ou baha fqt d'jurribe l'adoubain l'hafiin l'hanna m'a ruf l'afariqa m'a qu'il boussouche l'hida baza ou qu'il foudlou l'adou bi l'hafa on passe à la 5e question que va-t-elle faire dans quelques semaines donc je n'aurai dit dire dans quelques semaines il va disputer une grande course elle va disputer une grande course il va c'est le verbe aller au présent plus le verbe à l'infinitif donc elle donne quel temps c'est très bien elle donne le futur proche donc je n'aurai dit je n'aurai dit je n'aurai dit je n'aurai dit il va-t-elle il va-t-elle telle si elle gagne la course à Hadissa à Baba donc je n'aurai le rippe qui va-t-elle à Hadissa à Baba il a il a elle aura sa première paire de basket on a les baskets on a les chaussures de sport elle aura sa première paire de basket je lis et j'écris àقرأ وأكتب pourquoi Ayana se lève-t-elle chaque jour à l'aube pourquoi Ayana se lève chaque jour dès l'aube pour s'entraîner à courir donc Ayana se lève à l'échauffement se lève à une respiration à fond comme elle va s'entraîner à courir que lui a conseillé son instituteur il m'a d'annas à l'oustade d'yala son instituteur lui a conseillé de s'entraîner chaque jour car elle est douée donc l'oustade l'oustade à l'oustade à l'oustade à l'oustade elle veut elle veut elle veut arriver à la tête de cette catégorie pour gagner sa première paire de basket à l'oustade à l'oustade 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 à l'oustade d'oustade à l'oustade à l'oustade à l'oustade à l'oustade à l'oustade à l'oustade rivée fixée terre craquelée terre fissurée par la sécheresse يعni la tourba l'oustade qui a tukoum chakka bi sabab amil l'jafaf une foulée grand pas que l'on fait en courant donc quand on dirait une petite foulée grande foulée يعni grand pas que l'on fait en courant l'épar khatawat qui on dirait qu'on jéré avalée des kilomètres c'est une expression parcourir rapidement les kilomètres on dirait que les kilomètres c'est la capitale de l'éthiopie donc l'équipe des juniors l'équipe des jeunes entre 17 et 18 jérémy 17 ou 18 sain je lis à ou tu vois donc d'aim on qura le menzil à ou tu vois pour que les chourovs de l'orgue 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 choisi un passage du texte prépare le pour le lire ou tu vois devant tes camarades justifie ton choix donc berre l'aghti après la lecture je participe au débat Ayana s'entraîne pieds nus sans basket Yani Ayana katydarrib biqadamayni hafiyatayn nus bidun hidar riyadi la pauvreté peut-elle l'empêcher de devenir champion comme penses tu donc هذا qui est le niquage dachil du qui est ce qui dit est-ce qu'il tu est-ce qu'il peut-il qu'il à la fin de la situation. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de réagir. Il n'y a pas de réagir. Il n'y a pas de réagir. Donc, je ne crois pas que la pauvreté peut arriver. Être un handicap pour devenir champion ou championne. Je m'évalue. Combien d'heures par semaine s'entraînent Ayana ? Combien d'heures par semaine s'entraînent Ayana ? Je m'évalue. Ayana s'entraîne 7 heures par semaine. Il n'y a pas de réagir. 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 courir et rapporter un jour une médaille à ses parents. Donc, c'est la métamèrie de l'haha. Donc, c'est le cas ou il y a un peu de l'haha ou il y a un peu de l'haha ou d'y aller à 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 l'haha ou On passe à la troisième question. Qui est le modèle d'Ayana? Pourquoi veut-elle l'imiter? Donc, le modèle d'Ayana est Elle veut l'imiter pour devenir championne un jour. Le modèle d'Ayana est Elle veut limiter c'est le verb imiter une crise à l'aider pour devenir championne un jour si elle rapporte une médaille d'or à qui veut-elle offrir comment comprends tu son geste alors il m'a dit à offrir offrir un cadeau offrir une médaille offrir de l'argent offrir une coupe comment comprends tu son geste qui fait ce qu'elle s'appelle ça ça l'offre d'y à la elle veut l'offrir à ses parents baraté d'y a de la médaille au nord elle veut l'offrir à ses parents ce geste traduit l'amour et le respect donc bénisbal yéna had tasarruf fahoua yadullu ala l'hub ou l'htiram l'abbou l'oum d'y a qu'elle porte pour ses parents c'est une reconnaissance ni hada tiraf minha l'hub d'y a l'ihtiram d'y a la hibou d'y a la haït adam d'y a l'hub d'y a la m'a qu'elle au m'a qu'elle l'oum d'y a qu'elle l'oum d'y a l'oum d'y a whaoua faïda cette une reconnaissance ni kan bruna tarif ou bel jame donc on ne fait qu'on lui offrir un cadeau un cadeau très cher donc elle veut l'offrir à ses parents donc jusque là notre leçon se termine page 188 189 شكرا لتتبعكم شكرا لتعليقاتكم جزاكم الله الف خير دمتم في رعاية الله وإلى الحصة المقبلة بحول الله